Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Une petite vidéo d'information. Je n'ai pas trop l'habitude de faire ce type de vidéo sur ma chaîne. Mais bon, je me suis dit qu'avec la polémique qu'il y a en ce moment, sur Grand Turismo 7, si vous avez suivi, là le studio fait un... une petite communiquée avec apparemment une mise à jour qui va venir, c'est-à-dire qu'il va, théoriquement, devrait certainement rétablir certaines choses qui ne vont pas en ce moment, et on l'espère vraiment, parce que ces microtransactions, pour certains, cassent le jeu. Et donc, il vient communiquer avec une mise à jour qui va être publiée, s'il me... début avril. Alors, le président Polyphony Digital, créateur de Grand Turismo, Kazumi Yamahoshi, si je prononce mal, excusez-moi, d'être donc à la communauté. Chère communauté Grand Turismo, merci pour votre soutien. Continuez vos commentaires sur Grand Turismo 7. Vos choix n'ont pas été ignorés. Je tiens à m'excuser pour la frustration et la confusion causée la semaine dernière avec nos mises à jour de correctifs qui ont entraîné non seulement une panne de serveurs, mais également un ajustement de l'économie du jeu qui ont été effectués sans explication claire à notre communauté. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'explication du tout concernant cela. Très peu. Nous savons que ce n'est pas l'expérience Grand Turismo que vous attendez et nous ferons un geste de bonne volonté sous la forme d'un pack de crédits non payé de 1 million de crédits. Ça peut être pas mal, mais bon, c'est pas... Je pense qu'ils peuvent faire mieux. Pas au niveau des crédits, mais au niveau de... Voilà. Peut-être d'installer la vente de véhicules, c'est pas mal, on l'espère. Disponible pour les joueurs susceptibles d'avoir été concernés, vous trouvez cela sur vos comptes sous peu. Assurez-vous de vous connecter au jeu avant le 25 avril pour réclamer les crédits. La mise à jour du correctif précédemment déployé visait à corriger un problème de paiement de récompenses incohérent dans une partie des événements du circuit mondial. En effet, apparemment, on pouvait... On pouvait gagner beaucoup de crédits très, très simplement et donc arriver facilement aux voitures handgame qui valent une centaine de millions, je crois. Mais pour établir l'équilibre prévu et fournir des récompenses plus précises basées sur l'investissement en temps et l'achègement, il était nécessaire de recalculer le système de récompense dans son ensemble. En effet, actuellement, il faut pas mal de temps. Moi, j'atteins, il y a un peu, un million de crédits en jeu en faisant les... tous les missions du café. Bon, après, forcément, les passages de permis. C'est pas... Je dois en être à la moitié des missions, s'il me semble. J'ai atteint ce million de crédits, mon tout. Sachant que j'ai dépensé aussi de l'argent dans certaines voitures pour les optimiser, afin de bien... Voilà. Voir réussir facilement ces missions. Pour améliorer l'expérience des joueurs, nous déploierons un patch important début avril. Le nombre d'événements sera augmenté et nous rétablirons le système de récompense avec un meilleur équilibre tout au long du jeu pour le bénéfice de tous les joueurs. Pise au jour qui entreront en vigueur début avril. Augmenter les récompenses des événements de la seconde moitié des circuits mondiaux d'environ 100% en moyenne. Ajout de récompense élevé pour avoir terminé l'expérience du circuit. Tous les résultats hors bronze. Augmentation des récompenses dans les courses en ligne. Incluer un total de 8 nouveaux événements de course d'endurance d'une heure aux missions. Ceux-ci auront également des paramètres de récompense plus élevés. Augmenter la limite supérieure des crédits non payés dans le portefeuille des joueurs à partir de 20 millions de crédits. A 100 millions de crédits. Augmenter la quantité de voitures d'occasion et de légendes proposées à tout moment. Au-delà de cela, quelques correctifs supplémentaires seront déployés d'ici la fin avril qui ajouteront de nouvelles voitures, de nouvelles configurations de parcours et apporteront d'autres correctifs. Enfin, nous souhaitons également profiter de l'occasion pour présenter certaines des mises à jour à court terme sur lesquelles nous travaillons. Nous ne pouvons pas encore confirmer une date exacte ou détail, mais vous en informerons à l'avance sur grandtourismo.com. Augmenter la valeur de paiement des récompenses à durée limitée à mesure que nous développons en tant que service en direct. Ajout supplémentaire aux événements de circuit mondial. Ajout de courses d'endurance aux missions, y compris des courses de 24 heures. Ajout de temps en ligne, essai et attribution des récompenses en fonction de la différence entre les joueurs et le meilleur temps. Faites en sorte que les voitures puissent être vendues. Ah ! Ah ! Voilà ! Voilà le point important que les joueurs vont aimer. Ils vont être ravis de voir cela. Nous tenons à vous remercier pour votre patience et vos précieux commentaires au fur et à mesure. Nous développons et évoluons GT7 pour le rendre aussi agréable et gratifiant pour le plus grand nombre des joueurs possibles. Nous voulons toujours garder les lignes de communication ouverte à notre communauté afin que nous puissions travailler ensemble pour créer la meilleure expérience de course possible. Eh bien, voilà ! Une bonne nouvelle. Apparemment, les ventes de véhicules vont être instaurées d'ici avril. Je pense, n'importe ce que j'ai pu comprendre sur cette lettre. Mise à jour qui entreront en vigueur début avril. Donc, on l'espère. Franchement, moi je l'espère aussi. Ça permettra une meilleure expérience mais encore une meilleure expérience de jeu car ce Grand Turismo 7 est vraiment très très sympa. Ils ont joué depuis au tout premier Grand Turismo 7. Je n'ai pas trop joué sur les derniers mais celui-ci me plaît vraiment. Voilà pour cette petite information des studios de Polyphonie Digital. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis bonne course à vous. et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada